Salut tout le monde, nous sommes au bord du détroit de Bosphore, à Istanbul, au stade olympique d'Atatürk. Benjamin Daciba et Omar Daconseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et cette UEFA Champions League continue avec maintenant une demi-finale allée. Galatasaray affronte le PSG. Souvenez-vous, rêver plus grand, c'était le slogan du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Et rêver plus grand, ça veut dire que tu ne peux pas t'es contenté de participer à la Champions League. Ton objectif, ça doit être de la remporter ou au minimum d'atteindre le dernier carré. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Tonnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en avant. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et tu es remporté en défense, belle anticipation. Vite lignée. Ballon pour Lucas Hernanese. Et il remporte son duel, bien défendu. Ils ont de la liberté, les joueurs de Galatasaray dans le couloir. Icardi. Oh non, et comment c'est possible de rater ça ? C'était le but 1-0 en plus ! Quelle occasion manquée ! Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Oh, la tentative lointaine ! Goal, 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 goal ! Le premier but du match, cette demi-finale est lancée ! Quelle frappasse ! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Allez, voyons comment Galatasaray réagit après ce but encaissé. Hakim Ziyech. Ça sort des limites, c'est une touche. Ah, il faut apporter le danger, maintenant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Ah, il met au score, du coup, garde au maximum le ballon. Julien Mbappé. Ah, le ballon intéressant. Ah, et là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Après, ce face-à-face, un simple plat du pied suffisait largement. Mais oui, le ballon dans leurs pieds. La préparation pour Ousmane Dembélé. Ah, voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ouais, la bonne intervention. Touche. Mauro Icardi. Un duel remporté et le ballon récupéré. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Il va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton. Juste une petite remontrance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Oh oui ! Ce but, avec cette reprise de volet. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. L'ensemble était bien parti. Mais la reprise, c'est de toute côté. Et derrière, la plus grande dégresse, la puissance. Et avec ce but, score de parité, un par-tout. Une minute de temps additionnel. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et il dépose l'adversaire là. Un bon réflexe. Le corner. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le début de la seconde période. Le début de la seconde période. particulièrement équilibré les deux équipes font jeu égale personne ne lâche rien et c'est passionnant un bon ballon l'a donné dans l'espace ça avec le ballon il est bien placé ça et c'est bien défendu sans faire de fautes coup de pied arrêté joué en deux temps merthènes salle ballon en direction de serge olivera ça avec le ballon le ballon sur zilèche c'est une interception réussie en pleine surface à le geste technique pour éliminer l'adversaire à une occasion de contre à négocier ah non finalement le ballon est perdu fabián ruiz avec martinos bon ballon en profondeur avec qui a des papilles c'est contre et sans problème le ballon sort c'est une vous gardez elle s'intercepte et la paris perd la possession à l'équipe peut jouer le contre et malheureusement ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire allez il faut essayer d'aller provoquer la défense allez il faut essayer d'aller provoquer la défense c'est parti pour soler le premier est l'occasion pour paris de prendre à l'avantage peut-être attention c'est pas tout à fait terminé le ballon pour ce qu'il y a à nouveau pour osmane l'emméli c'est contre les bonnes défenses et voilà une bonne option de contre attaques mauro icardi et ça joue sur zahra on va passer mal assuré c'est perdu marco asensio la victoire c'est peut-être là une des dernières attaques pour le paris saint-germain il y avait mbappé le but qui fait mal dans les dernières minutes le désespoir d'un côté évidemment mais de l'autre c'est l'extase c'est ça la magie du football en une seconde toutes vos émotions peuvent s'inverser quelle magnifique publicité pour le football sur l'image on voit bien le ballon louver en profondeur qui passe par dessus tout le monde on voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau c'est un moment clé dans ce match ce but risque de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser plus que deux minutes à jouer minimum minimum l'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation ballon pour égaliser et le ballon repoussé dans la zone dangereuse et donc l'action s'arrête là c'est terminé c'est donc un premier pas vers la qualification pour le paris saint-germain il reste maintenant évidemment à confirmer cette bonne performance au matron c'était un match avec beaucoup d'émotion mais aussi énormément de qualité petit avantage pour cette équipe on a hâte de voir ce que ça va donner au match au retour voilà là c'est kilian mbappé il était partout aujourd'hui quel match il a réalisé la taquette dans les résumés c'est son nom qu'on va retenir un bon match et surtout l'objet